ça y est les élèves, je suis avec vous maintenant donc on continue Yala Mohamed Chabal, relis la question oui Yala, vas-y Yala Mohamed Chabal, est-ce qu'il y a une question relève les termes relatifs au champ lexical de la violence puis les mots qui se rapportent au lexique de feu Oui? J'ai déjà relevé le lexique du feu et de la violence pour ne pas perdre le temps, je veux vous le montrer Alors, premièrement, les termes relatifs au champ lexical de la violence Yala Mohamed Chabal, s'il te plaît, lis-moi les termes Oui, les termes relatifs au champ lexical de la violence Oui J'ai relevé ces expressions et ces mots du texte D'accord? Oui Vous si violent, ça bat et meurt, transperce ou pas D'accord? D'accord Donc, ce sont les termes relatifs à la violence Toujours, je veux relever le champ lexical A chaque fois, il faut écrire les élèves Il faut écrire le mot ou l'expression en indiquant à quelle ligne j'ai trouvé ça De quelle ligne j'ai relevé ce mot ou bien cette expression comme je vous voyais devant vous, d'accord? Maintenant, Ali Berro, lis-moi les termes relatifs au champ lexical du feu Oui, Ali Berro Oui Les termes relatifs au champ lexical du feu Euh, ok Tinsulant 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 Charbon Un troublé de flammes Charbon Comme vous voyez, ce cas de feu, c'est un lance-tadien charbon d'un feu C'est un carburant sur le champ lexical du feu Il nous montre quel est l'effet produit par ce champ lexical Ou bien, pourquoi j'ai employé ce champ lexical? Que montre ce champ lexical? Il montre une atmosphère de danger Ça exprime l'ange, n'est-ce pas? Il va, il transverse, il coupe La flamme, d'accord? Le feu Donc, ça exprime une atmosphère de danger Et ça montre l'insistance du héros qui est tristant d'insister à aller voir le dragon pour le tuer Mais à la fin, il a réussi le con Il a réussi à tuer le dragon Il a affronté ce dragon Il a pu le tuer finalement Ça va? Donc, finalement, le numéro 4 qui est très facile Pardon Numéro 4, lis la question, il y a Shaza Oui, Shaza Oui, Maitre Numéro 4, qui est la question? Tu m'entends? Oui, oui Maitre, tu m'entends? Oui, Shaza, oui Shaza 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 Bélal, lis la question Oui Oui, Bélal 4 Qu'est-ce que le héros emporte en guise de trophée? Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit pour lui d'un objet de valeur? Alors, finalement, qu'est-ce qu'il a emporté en guise de trophée? C'est-à-dire parce qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il a emporté avec lui? À la fin du combat? Qu'est-ce qu'il a emporté comme guise de trophée? C'est-à-dire qu'il a coupé la langue du dragon, n'est-ce pas? Regardez bien, à la fin du texte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il ne lui coupa pas la langue jusqu'à la racine car il voulait la conserver comme un trophée de victoire et la dissimula dans sa chose entre la chair et l'étoffe. Donc, c'est ce qui montre que c'est un objet de valeur parce qu'il va la conserver comme un trophée de victoire. Ça y est. C'est clair, les élèves, tout est compris. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, non. Alors, maintenant, prenez le cahier. Vous allez recopier les réponses. Et celui qui ne continue pas ou bien qui ne termine pas, je vais envoyer sur e-school. Vous continuez à la maison. Ça va? Donc, hier, vous avez tout le monde écrit numéro un. Analyser le texte un. Tout le monde a écrit? Oui. A, B, C. Y'a là. Maintenant, on continue. Numéro 2, 3 et 4. Tout de suite, on souligne après chaque consigne et on écrit. Alors, 2, 3 et 4. On m'envoyer sur e-school pour recopier? Oui, 2, 3 et 4. Les autres, j'ai envoyé hier. Tu n'as pas recopié, Yali? Oui, j'ai recopié. Moi, j'ai recopié. Très bien. Alors, maintenant, commencez. Si vous n'arrivez pas à terminer, je vais envoyer sur e-school. Vous continuez à la maison. Je vais envoyer tout ça. J'ai fait hier. Non, 2, 3 et 4. Partis analyser le texte. Oui, j'ai écrit. Mais je n'ai pas envoyé hier à l'article. Comment tu as écrit? J'ai fait comme un devoir. Ah, tu as fait comme un devoir, mais tu vas le recopier maintenant. C'est la correction. Et vous préparez très bien la lecture. Demain, je veux prendre de notes pour la dernière fois. Merci. 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 Merci.